Aujourd'hui, nous entamerons le chapitre de la lecture séquentielle qui, avec la lecture méthodique du cours précédent, offre une base de lecture structurale combinée au texte qui crée un état dynamique et qui refuse la fermeture sur un seul sens. C'est cet amalgame qui permet à la lecture littéraire de ne pas glisser sur la face lisse du texte, mais sur celle rugueuse de l'écladescence et de la signifiance dynamisée par chaque lecture et par toutes les grilles d'analyse connues ou à découvrir. C'est ainsi qu'à la suite de Paul Ricoeur, nous appelons toute lecture littéraire et à une interpénétration entre compréhension et explication et je vous invite à suivre le trajet de l'une à l'autre. L'analyse séquentielle est surtout valable pour le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie narrative et le conte. C'est pourquoi il suppose d'abord une lecture linéaire qui est la première approche d'un texte lent et qui facilitera toutes les autres. Dans la lecture linéaire, on procède par découpage du texte du début à la fin en dressant une liste de ses éléments constitutifs instaurés par l'auteur en divisant son texte en parties, chapitres ou en actes, scènes et tableaux si c'est une pièce de théâtre. Ce qui, bien évidemment, oriente le lecteur. Le meilleur exemple explicatif, c'est celui des titres, des chapitres et des parties d'un roman qui donne un sens à voir à partir du découpage de l'auteur lui-même. Comme son nom l'indique, la lecture séquentielle se base sur la notion de séquence qui ne se limite pas au découpage de l'auteur mais aussi à celui dégagé à partir des explorations du lecteur. Mais c'est quoi une séquence au fait ? C'est un ensemble de pages ou de lignes qu'on pourrait détacher de l'œuvre et qui pourrait avoir un sens, d'où son autonomité. Elle est aussi composée de plusieurs actions de narration, de descriptions, de dialogues ou de réflexions qui sont appelées des sous-séquences. Les sous-séquences appartiennent à ce que nous appelons le récit ou au discours. Le premier est composé d'actions et de descriptions qui apportent toutes les deux des informations qui mettent directement le lecteur en contact avec le déroulement de l'histoire, alors que le discours apparaît dans l'intervention d'une communication entre émetteur et dessinateur, d'une conversation entre deux personnages et lors d'une réflexion entre narrateur et lecteur virtuel. Sans entrer dans les méandres de la distinction entre récits et discours explorés depuis Todorov, nous nous contenterons de présenter un tableau des points distinctifs entre les deux. À travers ce tableau, nous relevons les indices formels qui nous permettront de dire que telle sous-séquence ou telle est de l'ordre du récit ou du discours. Le récit est marqué par l'effacement du sujet qui énonce, d'où l'utilisation de « il » comme indice d'énonciation et l'absence de « sem » évaluatif ou d'adjectifs aussi qui peuvent marquer cette évaluation. Ceci est accompagné par un éloignement au niveau du temps et de l'espace apparent à travers le temps du passé et les indices spatio-temporels. Le discours, quant à lui, est reconnu par la présence d'un émetteur et d'un récepteur et les indices d'énonciation qui vont avec comme « je », « tu » et « moi ». Et ce spatio-temporel qui marque le rapprochement au niveau du temps et de l'espace. Cette présence sera notamment accompagnée par l'intrusion de l'auteur à travers des scènes évaluatifs et émotifs. Percevoir le fonctionnement du séquence, c'est aussi analyser son rythme, s'il est lent ou accéléré. Il correspond à la différence, et le rythme correspond à la différence entre le temps de la fiction, c'est-à-dire le temps que dure l'histoire, et le temps de la narration, c'est-à-dire le temps pris pour raconter l'histoire en pages ou en paragraphes. Le rythme du récit, dans ce cas-là, pourrait être soit accéléré ou ralenti. Ralenti quand il y a une pause ou une scène. La pause est une interruption pour une description ou explication qui crée le suspense chez le lecteur et l'informe plus sur le personnage et le cadre. Alors que la scène, c'est cette coïncidence entre le temps de narration et le temps de fiction qui augmentent l'intensité dramatique d'un combat, par exemple, d'un affrontement, ou tout simplement d'un moment dramatique. Le rythme accéléré, à travers le sommaire et l'ellipse, résume ou passe sous silence des moments peu importants, pour mieux souligner l'intensité de l'intrigue et créer l'effet de surprise. Les séquences et les sous-séquences en tant qu'éléments constitutifs du texte que révèle l'analyse séquentielle peuvent être combinées dans un ordre non linéaire, mais structural et synchronique. Car si l'on s'en engage dans des analyses psychologiques, sociologiques et thématiques, suivre l'ordre du texte ne suffit pas pour rendre compte du contenu de l'œuvre. Il faut procéder à des rapprochements entre les séquences ou des éléments de séquences particulièrement significatifs pour découvrir les structures profondes du texte. Ce qui explique, à notre avis, cette complémentarité à laquelle fait allusion Roland Barthes, entre la structure et l'idée combinatoire en fonction du lecteur et de ce qu'offre le texte comme structure. Toutefois, même si la lecture séquentielle repose sur une lecture linéaire des éléments constitutifs du texte, ces derniers peuvent être combinés dans un ordre qui ne l'est pas. En effet, l'ordre du texte n'est pas suffisant pour rendre compte de son contenu et du contenu de l'œuvre. Et c'est à nous, en tant que lecteurs, de faire les rapprochements entre les différentes séquences ou parties de séquences significatives qui permettent d'accéder à des structures profondes avec une signifiance dynamique qui refuse toute fermeture en un seul sens. Et par là, le texte n'est plus un produit, comme le dit Roland Barthes, mais un processus de production qui ne doit jamais oublier le lecteur et ses potentialités d'exploration toujours renouvelées. Comme le dit Vincent Jouve, il ne suffit pas de constater que l'œuvre nous parle de quelque chose. Il faut savoir ce qu'ils nous ont dit. C'est ce que nous essaierons de montrer à travers la prochaine partie où il y aura l'application de la lecture séquentielle à un poème en prose intitulé « Les fenêtres » de Charles Baudelaire. Sous-titrage Société Radio-Canada